Mes amis, bonjour. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo-là d'aujourd'hui, donc, elle ne sera pas consacrée ni à une carte bancaire, ni à New Bank, ni à une banque en ligne, d'accord ? On va parler de la vie pratique, de ce qui se passe dans notre vie réellement aujourd'hui. Comme je vous dis, donc aujourd'hui, on va parler de l'état actuel que nous vivons. Vous savez tous de quoi je veux parler, d'accord ? Donc, je vais essayer de vous faire une, comment dire, une vidéo qui peut vous apporter, en tout cas, je l'espère, quelque chose, d'accord ? Je vais essayer, je ne savais pas de vous faire juste une vidéo comme ça à bateau. Non, en tout cas, je vais essayer de vous apporter ce que je sais, d'accord ? Donc, il faut savoir que moi, toute la semaine-là, enfin, en gros, moi, je travaille déjà dans un domaine digne, essentiel pour la nation, donc j'ai été amené à travailler toute la semaine. Donc, voilà. Donc, malheureusement, le coronavirus, là, il se propage vraiment, d'accord ? Il se propage vraiment et d'une façon, on va dire, plus qu'attendue. Donc, beaucoup, beaucoup de gens se sont touchés. Comme vous le savez, c'est parti de Chine depuis le mois, novembre, d'accord ? Depuis le mois de novembre, il se propage, il se propage. Malheureusement, la France, elle est touchée depuis quand même, on va dire, deux mois. La situation, elle est grave. Ce n'est pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit, mais les situations, elle est grave, d'accord ? Il y a des gens qui sont touchés de partout. D'ailleurs, on est en état de confinement et voilà. On vit donc en confinement depuis une semaine. Alors, qu'est-ce que je pense de ce confinement-là ? Déjà, franchement, il arrive un peu en retard, d'accord ? Ce n'est pas pour polémiquer, mais il arrive un peu en retard. Moi, par exemple, je vois l'état dans certains pays du tiers-monde où ils ont un seul cas. Ils sont déjà en confinement. Donc, qu'est-ce que je pense de ce confinement-là ? Comme je vous ai dit, par rapport à mon travail, je vois beaucoup de gens marcher dans la rue, franchement, comme s'il n'y avait aucun problème. Dans les magasins, je vois des gens rentrer pour acheter des conneries, mais vraiment, rien du tout. Alors que si on est en état de confinement, les gens n'arrivent pas encore à situer le problème. Ils n'arrivent pas peut-être à situer la gravité du problème. Par exemple, moi, je vois beaucoup de gens, par exemple, à 19h avec leur chien, en train de promener le chien. Mais une heure après, je reviens, ils sont encore toujours là avec leur chien ou des fois en famille même, 5-6 personnes. Je trouve ça incroyable. Je vous dis, les gens n'ont pas encore la gravité dans la tête. Pour les gens qui ne voyaient pas encore ce que ça veut dire, regardez ce qui se passe en Italie. Malheureusement, des morts, mais tous les jours. Pensez-vous juste qu'il y a des gens, ils n'arrivent même pas à enterrer leurs proches. Voilà, la situation, on en est là. La situation, elle est grave. Il faut arrêter de dire que ça ne va pas me toucher au début. D'ailleurs, ça, c'est un problème qui vient de l'État. Parce que le départ, on a dit, ne vous inquiétez pas, ça touche que les... Pour ne pas paniquer les gens, on dit, oui, ne vous inquiétez pas, ça ne va toucher que des gens. De 75 ans et plus. Alors, on voit très bien que ça touche tout le monde. On a peut-être, dès le départ, donné un mauvais signe. Franchement, comme l'a dit, un certain champion du monde qui est en train de préparer les Jeux Olympiques. Il dit, je ne comprends pas, moi, je suis un athlète. Je cours, je fais des Jeux Olympiques. Et je suis chez moi parce qu'on m'a dit qu'il faut être confiné. Et je vois des gens, ils n'ont jamais couru dans leur vie. Et là, je les vois dans leur rue avec leur papier dans les mains. Arrêtez vos conneries. Voilà, le sport, c'est bien. Mais là, la situation, elle est grave. On peut trouver d'autres solutions pour essayer d'en faire à la maison. Mais on n'est pas non plus obligé de sortir à 5, à 6 avec peut-être un papier, encore même pas. On l'arrive et faire semblant de courir pendant 2 heures tous les jours alors qu'on ne l'a jamais fait. Donc, comme je vous ai dit, malheureusement, vous voyez, on a déjà beaucoup, beaucoup de morts. Vous voyez l'État en Italie qui, maintenant, c'est le pays le plus touché au monde avec un nombre de morts qui dépasse les 5000. En Espagne, malheureusement, ça a l'air de prendre le même chemin. Alors, vous allez peut-être me trouver un peu trop négatif. Non, c'est juste la réalité. Maintenant, on va voir les points positifs. Par contre, les points positifs, c'est que vous voyez, par exemple, la Chine, c'est le cinquième jour. On n'a pas d'infection interne, c'est-à-dire pas de Chinois de l'intérieur qui sont touchés. Ils ont des infections, mais c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, on va dire que la situation, elle est contenue en Chine. À savoir, il faut faire attention parce que, bon, la Chine, c'est un système, il faut dire ce qu'il y a, c'est un système dictatorial. Donc, ça veut dire que les informations qu'on a, ce n'est pas forcément les plus fiables. Mais, voilà, au début, on avait des milliers d'infectés. Maintenant, on a zéro, on peut considérer qu'on n'est pas loin de la réalité, d'accord ? Donc, vous voyez, ça, c'est un point positif. Mais, ça veut dire aussi quoi ? Ça veut dire qu'ils sont passés par un confinement très dur où vous n'avez pas le droit de sortir pour n'importe quelle raison, vous n'avez pas le droit de sortir. Et puis, ça a duré longtemps. Il faut savoir que, eux, le virus, il est sorti. Il faut savoir que, eux, par exemple, le virus, il existe depuis la mi-novembre, on va dire fin novembre. Et là, on est fin février, on va dire fin mars. Et là, on est fin mars, on arrive juste à le contenir, d'accord ? Donc, 3-4 mois. Donc, vous voyez, l'histoire des 15 jours chez nous, c'est une blague, c'est une rigolade. Dites-vous que c'est sûr et certain qu'on va prolonger le confinement. C'est impossible de rester sur 15 jours, c'est vraiment impossible. On ne peut pas. Surtout avec les incivilités qu'on voit, les gens qui ne respectent plus rien, c'est impossible. Donc, ça, c'est la première des choses. Et maintenant, on va voir, pendant ce confinement-là, ce malheureux confinement dont tout le monde parle, on a l'impression, franchement, qu'on découvre un truc énorme. On nous demande juste de rester chez nous. On ne demande pas d'aller, je ne sais pas, faire la guerre ou quoi que ce soit. On est chez nous. On a la télé, on a à manger, on a de l'eau, on peut prendre la douche, on peut dormir. Mais voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Les gens qui sont là sur Twitter, sur les réseaux sociaux, en train de pleurer tous les jours. « Putain, troisième jour, quatrième jour de confinement, je deviens fou. » Mais pourquoi ? Franchement, les gens qui travaillent, ils pleurent parce que « Ouais, mais je veux juste rester chez moi. » Mais non, mais c'est que le troisième, le quatrième ou le cinquième jour. Et alors, franchement, c'est un état grave, c'est un état de guerre. Et on est chez nous. Il est où le problème ? Si on était chez nous, qu'on n'avait pas à manger, qu'on n'avait pas ça, qu'on n'avait pas ça, d'accord ? Mais là, non, il faut relativiser tout ça. Donc, premièrement, l'état de confinement, ce n'est pas non plus la mort. Deuxièmement, les gens qui commencent à inventer des problèmes. « Oui, mais rester avec les enfants pendant cinq jours, c'est très dur. » « Ouais, c'est vos enfants. » Je suis désolé, mais moi, ça me dépasse. Honnêtement, ça me dépasse. Moi, je travaille jusqu'à deux heures du matin. Et le matin, franchement, j'étais avec mes enfants. Je ne dis pas que je suis un exemple, tout de suite. Je suis loin de là, mais j'en ai parlé avec d'autres. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un minimum. On se réveille le matin, on prend le petit déjeuner ensemble. On essaie de réviser. On essaie de réviser. Ça, c'est un peu dur parce qu'on n'a pas tous le même niveau que les maîtresses ou quoi que ce soit. Mais voilà, on essaie de réviser avec nos enfants. En tout cas, on fait de notre mieux, d'accord ? Mais on essaie de faire des petites activités. Mais ce n'est pas non plus la mort de rester avec ses enfants. Mais c'est quoi cette société ? On est en train de découvrir dans quelle société on vit. On se plaint parce qu'on est obligé de rester avec nos enfants. Comme si c'était écrit que quand on fait des enfants, on les envoie à l'extérieur, on ne les voit plus. C'est-à-dire qu'il suffisait. On a pris l'habitude de les voir que le soir pendant une heure. Et on a considéré que c'était ça la virielle. Mais ce n'est pas la virielle. La virielle, c'est que vous restez avec vos enfants. C'est tout à fait normal. Je ne comprends pas. Donc, moi, je suis désolé. Vous allez peut-être croire que, je ne sais pas, j'invente un truc. Mais moi, mon idée, c'est que sans nos enfants, c'est un minimum. En plus, là, ce n'est pas trois mois, quatre mois de confinement. Au bout de trois jours, les gens commencent à afficher des trucs, à publier des trucs pour dire « Ouais, mais je n'en peux plus avec mes enfants. » Mais, waouh, franchement, bizarre, bizarre. Et quand on va, on voit qu'ils ont un bébé, alors deux maximum, et vous pleurez. « Non, mais les gars, franchement, vous avez des enfants, il faut les assumer. » Et puis, les pauvres, ils n'ont rien à voir dans cette histoire-là. Donc, un minimum, je dirais, des petites activités par là. La télé, ce n'est pas bien pour les enfants, mais là, c'est un état exceptionnel. Donc, on peut faire une ou deux heures de télé par jour, un peu d'activité, un peu de révision, un peu de sieste. D'accord ? Vous leur dites que s'ils font de la sieste, ils ont des compensations. Et voilà, on essaie de faire notre mieux. Mais de ne pas dire « Ouais, mes enfants, j'en peux plus, c'est la mort. » J'arrête là parce que sinon, je vais déraper. Donc, vous allez me dire, « Samy, c'est quoi ton programme puisque tu n'as pas l'air de t'ennuyer ? » Oui, je ne m'ennuie pas, je vous dénue mon programme. Ce n'est pas parce que je suis un exemple, mais vu que ça marche depuis quelques jours, moi, je ne m'ennuie pas et les enfants ne me posent pas vraiment de problème. Donc, j'espère que ça va marcher pour vous. C'est très simple. Je me réveille le matin. On se réveille le matin à l'heure qu'on se réveille. Voilà, c'est non plus, on n'est pas non plus au truc. Donc, on se réveille à l'heure qu'on se réveille, en général à 8h. On prend le petit-déj. Alors, le petit-déj, c'est très simple. On essaye de le faire, comment dire, de le préparer avec les enfants. Ils ne sont pas obligés de le faire eux-mêmes. Mais voilà, ils sont dans la cuisine, juste de leur dire, voilà, ramène-moi le verre, ramène-moi ça, ramène-moi ça. Histoire de les occuper déjà quelques minutes, d'accord ? Donc, on se prépare le petit-déj ensemble, on les mange ensemble, on les pousse, on les apprend des choses que peut-être qu'ils ne faisaient pas avant. Heureusement pour moi, ces choses-là, ils le faisaient déjà avant. Ils rangent les affaires avant, une fois qu'ils ont mangé, d'accord ? Ils débarrassent la table et tout ça, tranquillement. Après, on s'en pose 5-10 minutes. Après, on attaque les révisions. Il se trouve que là, je ne sais pas, c'est le cas de tout le monde. Moi, les maîtresses et les maîtres m'envoient les cours pratiquement tous les jours de la veille, d'accord ? Voilà, on reprend les révisions et voilà, c'est parti. Pendant de 9h jusqu'à midi à peu près, c'est des révisions, d'accord ? Des révisions. Après, on n'est pas non plus des profs, d'accord ? On essaye de faire dans notre mieux. On révise avec eux ce qu'on sait, d'accord ? Ce qu'on sait. On essaye de faire ça légèrement. Vous voyez, là, on n'a pas 30 élèves en classe. On a un enfant ou deux maximum. Donc, on révise doucement, d'accord ? En général, aux alentours de midi, on commence à préparer à manger. Encore une fois, si on peut leur demander de nous donner un coup de main, mais voilà, c'est juste histoire de les occuper encore pour ne pas qu'ils s'ennuient. Alors, quelque chose que mes enfants ne faisaient pas du tout, mais que là, ils font malheureusement, ils étaient obligés, c'est la sieste, d'accord ? Parce que là, voilà, ça va les reposer et puis ça va encore les occuper pendant 2h. Donc là, je leur dis, 2h, 14h, 16h, c'est sieste, d'accord ? Même s'ils ne veulent pas, dans ce cas-là, ils se mettent dans leur lit, voilà, ils se reposent, d'accord ? Ils se reposent. À 16h par là, à 16h, on va dire qu'ils se réveillent, ou alors ils n'ont pas dormi, mais bon, en tout cas, à 16h, ils se lèvent. Et là, encore un petit goûter vite fait. Et là, par contre, c'est des activités. Alors, les activités, c'est tout, c'est tout. On ne peut pas savoir si, par exemple, je vais sur Internet, je revente des trucs, des dessins, des machins, des jeux, des jeux en famille, des jeux de cartes, des jeux de dés, des jeux de machins. Vous voyez, tous les jours, on essaye d'innover. J'avoue que, voilà, tous les jours, toujours innover, c'est un peu compliqué. Mais franchement, pour le moment, ils ne s'ennuient pas. Dites-vous que, voilà, vers 18h, 19h, ils ont fini. En gros, on a fini les activités. Là, par contre, on se fait un petit film pour famille, ou un film d'enfant, jusqu'à 9h, 9h30 par là. Et puis, ils vont au lit, vous voyez, c'est assez rapide. Alors, un jour sur deux, par contre, ils ont fait du sport. Donc, le sport, c'est quoi ? C'est dans le garage, franchement, c'est rien. C'est une corde à sauter, on joue en famille. Et je peux vous dire que c'est pas tigant. Je l'ai fait hier, avant-hier, c'est pas la fatigue de faire du sport. C'est-à-dire que c'est du vrai sport, c'est pas déconner. C'est pas, voilà, on saute pendant deux heures à courir dans le jardin en rond. Mais, voilà, malheureusement, la situation le demande. J'aurais bien aimé les prendre avec moi et courir dans le jardin, dans le parc et tout ça. La situation le demande, on ne peut pas faire autrement. Ben voilà, on fait ça dans le jardin. Vous savez, avec des packs d'eau, du lait, on fait ça comme on peut. Vous avez constaté, donc j'ai parlé beaucoup d'enfants de famille, mais alors, vous personnellement, qu'est-ce que vous pourrez faire, vous personnellement ? Honnêtement, moi, comme je disais, je ne suis pas encore un exemple. C'est juste pour vous dire ce que moi, ce que j'essaie de faire. C'est qu'en réfléchissant, je me dis, j'ai Amazon Prime, il y a beaucoup de films. Vous savez, Amazon Prime, pour les gens d'ailleurs qui ne le savent pas, ils ont le truc, ils proposent maintenant OCS, un mois gratuit, d'accord ? Donc déjà, un mois, j'espère que l'enfinement, il sera déjà fini. Mais à un moment, je me suis dit, c'est con quand même, le soir, de regarder que ça. Alors, des fois, le matin, je me réveille très tôt, je n'ai rien à faire, donc je regarde ça. Je me dis, pourquoi ne pas faire autre chose ? Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Premièrement, déjà, le sport, comme je disais, avec les enfants, le sport, déjà, ça m'occupe déjà deux heures dans la journée, d'accord ? Bon, les révisions, comme je vous dis, ça peut m'occuper jusqu'à trois heures par jour. Et puis, alors, quoi d'autre, quoi d'autre ? Eh bien, alors, moi, ce n'est pas quelqu'un qui lisait beaucoup, d'accord ? Là, je commence à lire un peu de petits livres. Franchement, je ne peux pas vous conseiller de livres parce que ce n'est pas… Je ne lis pas… Je découvre, voilà. Je ne sais pas que je découvre ce que je prends, ce que j'ai, parce qu'on n'a pas le droit de sortir et tout ça, donc je prends le livre que j'ai, d'accord ? Et puis, troisième activité, c'est que j'aide à la maison, d'accord ? Peut-être qu'avant, je travaillais, qu'on n'avait pas le temps de faire… Maintenant, on fait tout ça en famille, d'accord ? Si madame, elle ne peut pas faire quelque chose, moi, je le fais à sa place et vice-versa, d'accord ? On s'aide beaucoup plus qu'avant. En tout cas, moi, je l'aide beaucoup plus qu'avant, d'accord ? Et puis, une autre chose, c'est que j'ai d'apprendre des choses que je ne savais pas faire avant. C'est-à-dire que si vous avez constaté, par exemple, pour mes montages, je fais des montages avec des applications un peu, on va dire, simples, rapides, d'accord ? Mais là, du coup, je me suis lancé à faire, par exemple, à apprendre Final Cut sur Mac, d'accord ? Je commence à apprendre, d'accord ? À l'utiliser. Voilà. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais le montage vidéo, c'est très important, déjà, pour ma chaîne et même pour moi, personnellement, après. Donc, vu que là, j'ai le temps, d'accord ? Donc, je vais essayer de le faire une heure par jour, faire des petits exercices pour apprendre à l'utiliser. Mais ça se trouve, moi-même, je ne pourrais pas tenir le rythme, d'accord ? Mais pour le moment, je le fais, et voilà. Et en tout cas, il faut se donner des objectifs, d'accord ? Il ne faut pas se dire, oui, mais qu'est-ce que je vais faire ? Une chose très importante aussi, sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est le fait de... Comment manger ? La façon de manger, d'accord ? C'est bête, mais dites-vous que vous êtes à la maison. C'est-à-dire que si vous mangez le matin, vous rentrez dans la cuisine, vous mangez, vous mangez tout le temps, tout le temps, dites-vous qu'au bout de 15 jours, ce n'est pas évident ? Donc là, pareil, moi, je me suis fixé déjà avec mon poids, ce n'est pas facile, mais du coup, je me suis fixé les objectifs. Té-déj, déj, dîner. Ça, par contre, je m'inflige à moi, pas aux enfants, mais je me l'inflige à moi. Pourquoi ? Parce que je sais que, voilà, si moi, déjà, je suis quelqu'un qui grignote beaucoup d'habitude, déjà, si je grignote beaucoup et je suis à la maison, ça va être... Voilà, donc c'est des choses simples qui pourraient peut-être vous aider à faire passer le temps. En tout cas, dans tous les cas, franchement, je vous conseille de rester à la maison. La situation, comme je vous ai dit dès le départ, elle est tellement dure, elle est tellement grave. Ce n'est pas des conneries. Donc, essayez d'écouter notre cher gouvernement. Si vous avez des reproches, des idées qui sont contraires à ça, il faut discuter avec votre gouvernement, notre gouvernement après la situation. Une fois qu'on sera sorti de la situation, d'accord ? Pour le moment, c'est une situation de guerre. En situation de guerre, on écoute le gouvernement et on ferme la bouche, d'accord ? Et puis, c'est tout. On n'a pas le choix, d'accord ? Sur ce, j'espère que je ne vous ai pas fait une énième vidéo pour abâcher des choses comme l'ont fait certains sur YouTube. Donc, j'essaye de vous apporter mon expérience dans cette expérience vraiment très difficile. Et faites attention à vous et votre famille. Et puis, encore une fois, prenez le meilleur de cette situation, à savoir vivre une belle expérience avec vos enfants et en famille, d'accord ? Ne pas tout le temps se plaindre, se plaindre. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Bon courage et au revoir.